BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. 90 minutes business, Sandra Gantouin. Et la suite de 90 minutes business, nous sommes toujours à Caen pour notre tour de France en Normandie. Comme vous le voyez sur ces images prises par notre drôme, nous sommes accueillis par le Moho depuis ce matin. Il y avait la matinale évidemment en direct de ce lieu. Et 90 minutes business jusqu'à 13h30. Avec moi sur ce plateau à présent, Jean-Charles Allais, gérant de ce restaurant Les Méchés. Alors c'est un jeu de mots, c'est Les Méchés. Vous êtes à la tête de ce restaurant de Caen. Vous étiez sommelier à la base, ça ne s'invente pas évidemment, il vient de là ce jeu de mots. C'est ça oui, pour être honnête c'est ma mère qui l'a trouvé mais il y a un lien avec mon premier métier. Vous avez d'ailleurs, Les Méchés c'est un restaurant mais au départ c'était une cave. C'est une cave à vin à la base où on faisait un petit peu de restauration et on a déplacé le restaurant après le Covid. Alors expliquez-nous un petit peu la genèse de ce projet depuis le départ. Alors moi je suis caviste depuis bientôt 13 ans. En fait au début par hasard, j'ai ouvert une cave à vin un peu au culot, c'est mon père qui m'a forcé à le faire. Et j'ai failli être toiletteur canin, donc pour vous dire c'est un peu... A l'opposé ? Oui, à l'opposé totalement. Et je me suis retrouvé à ouvrir cette cave et je me suis pris au jeu. En fait j'ai découvert notamment les vins nature qui est ma grande passion. Et après ça a basculé, je vis que pour le vin. En fait tous mes amis sont vignerons, bistrottiers, sommeliers, cavistes. Donc j'ai ouvert après Les Méchés à Caen en 2017. Et après donc on a eu, avec une petite partie restaurant, puis il y a eu l'épisode Covid qui a un peu changé la donne. Oui c'est ça, 2017, le Covid en plein milieu. Comment en tant qu'entrepreneur, même si on est passionné, comment on vit cette période ? Pas simple, on peut abandonner dans une période comme celle-là. Comment on fait pour ne pas abandonner ? Alors pour être honnête, le Covid au début on a eu un petit peu peur. On est resté chez nous, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. On a fermé trois semaines et en fait on s'est vite rendu compte qu'en temps de cavistes, on n'avait pas d'aide, donc il a fallu retourner au boulot. Et là, on ne va pas se mentir, on a vraiment bien travaillé. Donc pour moi ce n'est vraiment pas une période désagréable. Yves, c'est beau, j'étais avec mes enfants, je travaillais moins mais plus. Franchement c'était une bonne période. C'est pour la restauration que ça a été plus compliqué. Oui, effectivement, c'est un secteur qui a souffert, qui a eu besoin d'aide par ailleurs. Quelle cuisine vous développez ? Comment vous décidez de vos plats ? Quel est le concept en soi de cette cave d'une part, mais aussi de ce restaurant ? Nous on fait une cuisine de marché, en fait, très simple. On travaille en fonction de ce que les producteurs ont à nous proposer. Les produits locaux donc ? Exactement. On fait au maximum local, au maximum bio, tout le temps frais, de saison. Voilà, on fait une cuisine en fonction du marché, tout simplement. Et comment on fait aussi pour développer son offre, en fonction des demandes extrêmement changeantes des clients, des consommateurs, et puis en fonction aussi de la concurrence quand on est restaurateur ? Il y a un restaurant à tous les coins de rue ? Oui, c'est sûr, mais après, le monde attire le monde. Je ne suis pas sûr que... Moi, je ne vois pas forcément mes confrères comme des concurrents. Au contraire, je pense que si j'étais le seul restaurant de la ville, les gens iraient manger dans une autre ville, en fait. Donc le fait qu'il y ait plein de restaurants un peu partout, surtout des restaurants de notre dynamique, pour nous, c'est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'il faut répondre à ce mouvement vegan ? Est-ce que vous avez de la... Alors, vegan, nous, on n'est pas très branchés là-dessus. Végé, depuis toujours. Pour moi, c'est... J'ai toujours eu des salariés végés. C'est dans l'air du temps. Et de toute façon, ça me paraît logique de diminuer un petit peu nos consommations de viande et de poisson. Donc nous, on a toujours un plat végé, un plat carnet, un plat de poisson. Ça, c'est une règle de base qu'on avait depuis le début. Mais je dirais que ce n'est même pas par conviction, c'est juste par logique, en fait. Je demandais tout à l'heure à Benoît Martinet, qui produisait ces madeleines de Jeannette 1850, comment il avait passé cette phase d'inflation de l'année 2022, qui a été quand même assez difficile à vivre dans tout le secteur alimentaire. Vous, comment ont évolué vos prix ? Comment vous avez géré cette phase-là ? On les a bougés un petit peu, mais on ne va pas se mentir, on rogne beaucoup sur nos marges, en fait. Parce que les clients ne sont pas en capacité, en fait, de payer la réelle inflation des produits. Quand on a une augmentation de 20% sur certains produits, nous, on ne peut pas augmenter notre venue de 20%. Donc on va l'augmenter de 10% et on va perdre 10%. Ça, on est obligé. Est-ce que pour autant, il faut toujours rogner sur les marges, toujours baisser les prix ? Thierry Marx disait qu'il y a un moment, la bonne nourriture et puis la survie des entreprises dépendent de cela. C'est-à-dire que quand ça doit être bon, ça doit aussi être un peu cher quelque part. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est vrai et pas totalement. Lui, il a un nom, il peut faire venir des gens chez lui. Il est représentant des entreprises de restauration aussi. Oui, tout à fait. Mais il faut quand même faire venir les gens chez soi. Je ne suis pas sûr que si le midi, on avait un plat du jour à 27 euros, les gens en viendraient. Il y a un moment, il faut quand même être raisonnable. Les gens n'ont pas forcément, eux, leur pouvoir d'achat qui augmente. Donc je sais que c'est un peu curieux de dire ça, mais je préfère renier un peu sur ma marge à moi pour que les gens continuent à venir chez nous. On voit déjà qu'il y a quand même une légère baisse depuis le début de l'année. Bon, nous, on ne va pas forcément se plaindre parce qu'on a une activité qui est croissante quand même depuis janvier. Mais c'est vrai que depuis août-septembre, on sent quand même que ça tire un petit peu quand même. Oui, ça tire, ça dépend des périodes. Vous êtes combien de salariés aujourd'hui ? Là, il y en a huit. Huit. Vous aviez des chefs, mais ça tourne beaucoup, vos chefs, parce que finalement, c'est une aventure, les méchés. Après, on file ailleurs pour continuer la vie d'un restaurant. On a pas mal de jeunes. Forcément, j'ai des jeunes qui viennent travailler chez moi. Ils font deux ans. Pour eux, deux ans, c'est incroyable. Ils n'ont jamais fait plus, quoi. Ils ont besoin de bouger. Ils ont besoin de... Ça, c'est peut-être depuis le Covid ou c'est peut-être une génération, mais il n'y a plus personne qui reste 20 ans dans une entreprise. Surtout dans la restauration. Avec les salaires, les conditions de travail, les conditions de travail, la pénibilité qui ont été mis beaucoup sur le devant de la scène, justement, depuis le Covid. Vous, comment vous avez géré ça ? Vous avez changé vos conditions de travail ? Vous avez augmenté les salaires pour rester attractif pour ce personnel ? Alors, pour nous, déjà, de toute façon, il y a eu une règle de base dès le début, c'est que chacun doit avoir une vie. Et du coup, nos chefs ne font pas de coupure, en fait. On a un chef le midi, un chef le soir, et chacun a un commis qui est là le midi et le soir. Comme ça, en fait, ils rentrent chez eux. Il y en a un qui sait qu'il est chez lui le matin et le midi, et l'autre, il sait qu'il est chez lui le soir. Ça, c'est une règle de base. Après, il n'y a pas d'heures sub pas payées. Chez nous, ce n'est pas possible. Chacun fait ses heures, ils sont à 39 heures, ils font 39 heures. Ça paraît absurde dans la restauration. On sait que le 39 heures restauration, en général, c'est plutôt 70 en réel, mais pas chez moi. Ça, je peux vous le garantir. C'est quand même un état d'esprit qui a changé depuis quelques années dans ce secteur. C'était une obligation. C'est l'un des secteurs qui souffre le plus qu'un manque d'attractivité en raison de ces conditions de travail, des salaires qui n'étaient pas assez élevés à un moment. Les jeunes salariés ne veulent plus travailler dans ces conditions. Non, il y a eu beaucoup d'abus. En fait, je pense que le problème, il ne vient pas d'aujourd'hui, il vient d'avant. C'est sûr que quand moi, tous les jeunes que j'ai eus, qui pouvaient bosser dans des grandes maisons, ils se retrouvaient à faire 60 heures et à gagner 1300 balles. Personne n'a envie de faire ça, ça, c'est sûr. Donc au bout d'un moment, quelques années après, on paye les pots cassés. Dernière question par rapport à l'économie locale. Est-ce qu'elle est aidante, cette économie de la ville de Caen ? Je ne m'en rends pas trop compte parce que nous, on ne demande pas grand-chose. En fait, on fait tout de notre côté. Je n'ai jamais demandé... Mais vous la faites vivre, parce que si vous faites appel à des locaux, vous en faites partie. Merci beaucoup Jean-Charles Allais, vous êtes gérant de Les Méchets, le restaurant La Cave également, puisque vous êtes sommelier. Merci beaucoup d'être venu témoigner dans notre émission.